Bonjour c'est Vincent Lévy, dans cette vidéo je vais faire un peu le gars qui joue au téléachat mais pourtant je ne parle pas souvent des choses que j'achète je lis beaucoup de comparatif, je regarde beaucoup d'influenceurs ou de leaders ou de chefs d'entreprise un peu les choses qu'ils achètent, c'est vrai que j'aime bien un petit peu acheter des gadgets et aujourd'hui je vais vous parler d'un truc que je trouve vraiment très intéressant vous voyez ici là, ce truc en fait c'est une chemise et je peux la froisser dans tous les sens, je peux la mettre dans n'importe quel sac et c'est vrai que quand on voyage, quand on a la belle petite valise c'est cool mais quand tout d'un coup je ne sais pas, je dois prendre mon sac avec ma caméra ou tout ça les chemises on sait comment c'est, surtout les chemises assez haut de gamme généralement elles sont assez épaises, elles se croissent assez vite et on n'a pas forcément toujours un fer à repasser avec nous l'avantage de cette chemise c'est que, je vais la mettre pour vous montrer elles ne se croissent vraiment absolument pas, il y a des chemises où on dit qu'elles ne se croissent pas ou qu'elles sont iron easy ou des trucs comme ça pour les repasser facilement c'est une chose, mais l'avantage de cette chemise c'est que celle-ci ne se croise vraiment pas alors c'est un tissu un petit peu comme, c'est du synthétique mais c'est un tissu un petit peu comme les maillots de foot c'est vrai que ça fait un petit peu bizarre la première fois que je l'ai pris je me suis dit, ça ne va pas être très joli et en fait, je parlais à pas mal de gens, le vendu est vraiment sympa et donc on voit qu'il n'y a absolument aucun pli alors vous allez peut-être me dire aussi, vu que c'est du synthétique ça va puer au bout de 30 minutes c'est pas le cas, alors au bout d'une journée, enfin on ne peut pas la porter 3 jours de suite des fois on peut la porter 2 jours, enfin je ne l'ai plus porté 2 jours sans que ça pue mais quand même, il ne faut pas non plus exagérer bon je ne pense pas qu'on va le voir à la caméra mais elle est, je ne sais plus combien elle dit sur le site genre 3, 10, 15 fois plus respirante qu'une chemise normale donc c'est vraiment très pratique quand vous voyagez, et puis que vous n'avez pas forcément envie de vous prendre la tête avec les chemises vous allez aller dans un endroit où vous avez besoin quand même d'une chemise bon ça coûte relativement cher, elles sont 115 dollars sauf erreur, c'est une société des Etats-Unis, ça s'appelle Ministry et c'est la chemise Apollo 3 donc moi c'est une chemise S que j'ai pris pour mon gabarit le problème en fait c'est les frais de port pour la Suisse ou pour la France je ne sais plus exactement comment j'ai fait parce que j'ai commandé cette chemise il y a environ un an mais il m'avait offert les frais de port alors sauf erreur, vous la mettez dans le panier vous vous cassez et le bon remarketing, vous proposez les frais de port gratuits ça doit être quelque chose comme ça ou peut-être vous pouvez leur demander à la première commande vous allez avoir les frais de port gratuits parce que je crois qu'ils s'élèvent quand même dans les 60 dollars donc voilà je ne fais pas forcément toujours enfin je fais rarement la promotion de certains produits mais celui-là je le trouve vraiment intéressant évidemment je ne touche absolument aucune com sur ce produit-là mais vu que je voyage beaucoup et que j'aime bien quand même avoir de temps en temps des chemises c'est un bon compromis après généralement je voyage aussi toujours avec quelques chemises on va dire plus classiques mais celle-ci j'ai souvent avec moi quand je prends mon sac à dos j'ai un sac à dos, j'ai toutes mes affaires de poteau et tout ça typiquement quand je prends de l'EasyJet et que je n'ai pas envie de prendre une immense valise et c'est vrai que dans ce genre de sac à dos les chemises sont vite croisées donc très bon compromis voilà si vous avez envie d'avoir d'autres astuces, conseils, vidéos n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube et à me suivre sur Instagram alors quand le C'est parti.